Hello les joyeux en transition, j'espère que vous allez bien, dixième vidéo déjà, et bien pour vous partager des moyens, des pratiques de vous reconnecter instantanément et durablement à la joie. Le monde en a bien besoin actuellement, en ce moment c'est plutôt, on nage dans la peur, et j'aimerais bien que la balance retourne de l'autre côté, c'est-à-dire l'amour et la joie. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie, et dans ces micro-capsules qui commencent à être de moins en moins micro, j'avais véritablement envie de vous proposer du contenu positif, du contenu joyeux, et bien pour vous accompagner dans votre transition, et vous permettre d'être pleinement qui vous êtes vraiment. Alors, huit pratiques, huit pratiques que je mets en oeuvre quasiment quotidiennement, pour certaines quotidiennement, c'est pas une liste exhaustive du tout, mais en tout cas c'est des choses que j'affectionne, qui fonctionnent très bien avec moi, et j'avais envie de vous en faire cadeau aujourd'hui dans cette vidéo. La première c'est, faites ce que vous aimez. Ah, d'ailleurs oui, enfin, Valérie, tu sais, il ne me reste plus beaucoup de temps pour pouvoir faire ce que j'aime justement, entre le boulot, le quotidien, les enfants, le machin, il n'y a pas grand chose. Et bien, vous savez quoi ? On va inventer le docteur joie. C'est ça, le docteur joie. Vous savez, quand vous avez rendez-vous chez un médecin, vous prenez le rendez-vous parce que vous avez besoin, et vous trouvez la place dans votre agenda, vous l'inscrivez et vous y allez. Voilà. Et bien, prenez un rendez-vous peut-être quotidien avec vous-même, pour aller voir le docteur joie, et pratiquez minimum, et bien une demi-heure de quelque chose que vous aimez faire particulièrement. Ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être bricoler, ça peut être jouer avec vos enfants, ça peut être, enfin, ça peut être tellement de choses, lire un bon bouquin, aller prendre un bain, aller marcher un peu, faire un câlin à votre chat, votre chien, une demi-heure de choses que vous aimez faire. OK ? La deuxième pratique, ça va être d'aller en forêt ou en pleine nature. Bon, pour celles et ceux qui le peuvent actuellement dans le rayon qu'il nous est autorisé d'explorer. Mais je vais vous proposer quelque chose d'autre pour ceux qui ne le peuvent pas aujourd'hui. Vous savez qu'aller en pleine forêt, c'est ressourçant. En plus, on en profite pour respirer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a tellement besoin. Le corps souffre, justement, derrière ses masques, donc profitez-en des faits pour respirer, pour vous ressourcer. Vous savez, moi, quand je vais me balader en forêt ou en pleine nature, je reviens. Alors, ce n'est pas une joie exubérante, mais je me sens tellement bien qu'en effet, il y a une espèce de joie diffuse qui est là, puis, oui, qui perdure sur le reste de la journée. Donc, profitez de cet instant-là. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller en pleine nature ou en forêt facilement actuellement, vous avez peut-être des plantes vertes chez vous, mais des plantes vivantes en pot. Vous savez, il a été démontré qu'aller jardiner et gratouiller la terre, ça faisait terriblement de bien, ça faisait vraiment du bien, c'était un antidépresseur d'ailleurs. Donc, occupez-vous de vos plantes, justement, en pot. L'idée, c'est vraiment de gratter la terre, prenez-en soin, parlez-leur si ça vous fait plaisir, mais reliez-vous, en fait, au vivant, simplement. Et puis, essayez, justement, de les collectionner, ces petites plantes, essayez d'en mettre un peu plus, justement, chez vous, pour créer votre jardin d'abondance, juste à domicile. La troisième pratique que je vous propose, c'est de rendre des services à quelqu'un. Oui, rendre des services à quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous savez, quand on le fait sans attente, vraiment, avec beaucoup de générosité, en toute authenticité, sans attente, en retour. Quand on rend un petit service à quelqu'un et qu'on voit la joie que ça lui procure, on est gagné par sa joie. En fait, sa joie, oui, sa joie vient nous y radier. Et vous savez, il y a même, en fait, une expérience qui a été faite. C'est amusant, mais on a observé, justement, des gens qui rendaient service à quelqu'un d'autre. Et en effet, on s'est rendu compte par effet miroir que la joie passait de l'un à l'autre. Mais la personne qui était témoin, en fait, de cet acte de générosité, ressentait aussi la même joie que les deux personnes qui étaient concernées. Donc, vous imaginez à quel point on peut être un vecteur, un amplificateur de joie sur ce monde. Il suffit d'aider une personne, on en touche deux. Pour peu qu'il y ait quelqu'un, peut-être même trois, quatre, ça dépend combien de personnes vont vous regarder. Imaginez, c'est plutôt pas mal, ça. La quatrième pratique que je vous propose, elle a été très importante pour moi et c'est vraiment une pratique que j'aime et quotidiennement, c'est écriver. Alors, écrivez quoi sur vos petits bonheurs quotidiens ? Je ne sais pas, dans un carnet, un cahier, quelque chose que vous aimeriez retrouver tous les matins ou tous les soirs où vous allez consigner tous ces petits bonheurs du jour, tous ces cadeaux que vous avez reçus de la vie, tous ces petits clins d'œil, tout ce qui vous fait décocher un sourire et pour lesquels vous avez envie de dire merci. C'est juste précieux, ce sont des choses à collectionner. Moi, je passerais mes journées à écrire, c'était ça. Donc, du coup, j'ai trouvé une petite astuce que je vous donne. J'ai toujours un petit post-it ou un petit papier dans ma poche pour pouvoir noter un mot-clé, pour dire « Oh, il y a ça qui vient de m'arriver dans la journée, il faut que j'y repense ce soir, c'était génial. » Et le soir, au moment où je redéroule ma journée, je revois donc les mots-clés sur mon petit post-it, mon petit papier et ça me permet d'écrire à propos de mes petits bonheurs et bien justement du quotidien. La cinquième clé sur les huit, on progresse. La cinquième, ça va être de repenser, c'est ça, à des moments joyeux. Mais vraiment, prenez cinq minutes, posez-vous, fermez les yeux et essayez de repenser à ce moment-là, à un moment en particulier où tous vos sens s'activent. Qu'est-ce que vous voyez ? Qui était là ? Quels étaient les sons qui vous entoraient ? Est-ce qu'il y avait des rires ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un, des gens qui parlaient ? Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire, de partager ? Qu'est-ce que vous étiez en train de ressentir ? Est-ce que sur votre corps, il y avait quelque chose ? En effet, une matière, la chaleur, je ne sais pas, moi, peut-être de l'eau. Peut-être que vous étiez dehors, il pleuvait, dans un environnement particulier. Qu'est-ce que vous sentiez ? Qu'est-ce que vous ressentiez ? Et puis peut-être qu'il y avait une odeur particulière là où vous étiez. Peut-être qu'il y avait aussi un goût particulier. Peut-être que vous étiez en train de manger quelque chose dans ce moment particulier. Donc essayez de venir réactiver tous vos sens pour vous reconnecter à ce moment joyeux. Certains pourraient me dire, tu sais, des moments joyeux, vraiment très joyeux. Il n'y a rien qui me manque spontanément. Eh bien, prenez un moment pour vous et puis allez regarder un film. Un film drôle, un film qui vous inspire, ouais, de beaux sentiments, justement, qui vous mettent, ouais, dans cette joie, dans cette joie diffuse. Et puis, oui, que vous allez porter sur vous pendant encore quelques temps parce que le film vous aura juste emballé. La sixième clé qui va être de prendre soin de vous, mais prendre soin de votre corps. Vous savez, souvent quand on peut se reconnecter à la joie, on parle beaucoup justement de notre état d'esprit et puis de tout ce qui peut nourrir notre âme. Et vous savez, nous sommes aussi des êtres incarnés et la matière, donc le corps, c'est important. Et donc, prendre soin de son corps, ça n'a rien de futile, ça n'a rien d'inutile, ça n'a rien de superficiel. C'est un moment où on se dit, je t'aime à soi-même. Moi, quand on me dit, je t'aime, je ne sais pas vous, mais ça me met particulièrement en joie. Donc, quand je me dis, je t'aime à moi-même à travers ces petits moments, eh bien, ça me met en joie. Alors, la septième clé qui va être de vous relier à quelque chose de plus grand que vous, enfin, il n'est pas nécessairement question de religion. C'est possible, vous pouvez vous relier à un dieu, vous pouvez vous relier aussi à la vie, à l'univers, à la nature. Je me suis souvent attardée, en tout cas, je me demandais ce qui pouvait pousser des gens à créer des moments d'immersion en pleine nature. Et souvent, je dirais, dans des espaces naturels juste grandioses. Je suis sûre que vous êtes déjà allé à la montagne, peut-être. En tout cas, moi, quand ça m'est arrivé d'être dans de hautes montagnes, pas les types de montagnes où je suis en Arnèche, mais dans les hautes montagnes, quand on se pose un instant sur le bord d'un chemin de randonnée et qu'on voit cette immensité et cette beauté, moi, je suis juste époustouflée. Et là, je me pose un instant. Remarquez, ça me fait ça aussi dans mes petites montagnes d'Ardèche. J'ai un spot, un endroit que j'aime particulièrement, pas très très loin de chez moi, là, peut-être une cinquantaine de mètres, et je ressens ça. Et je me pose, et je vois la vallée, et je vois l'immensité, et je dirais que dans cette grandeur, je me sens mais tellement petite. Regardez les étoiles, si vous n'avez pas de montagne, regardez le ciel et les étoiles. On se sent tellement petit dans cette immensité, et paradoxalement, je dirais, quand on se sent si petit, on savoure l'instant, il y a un moment, il y a une bascule qui se fait, et qui fait qu'on a le sentiment de faire partie d'un grand tout, de ce grand tout. Et là, en tout cas, pour ma part, je sais que quand je commence à ressentir ça, l'émerveillement que je vois devant cette perfection, je dirais, quels que soient les événements extérieurs, je dirais, dans ma vie, et des événements extérieurs, je dirais, dans notre vie, il y en a beaucoup aujourd'hui qui nous challengent, et qui ne sont pas anodins, mais je dirais que là, quels que soient les événements extérieurs, dans cette immensité, tout d'un coup, je vois la perfection, je dirais, de la vie, du moment, de ma présence, et je me dis, mais je fais partie de ça, et je peux contribuer. Et ça, mais ça vous reconnecte à quelque chose de, c'est plus que la joie, quoi, c'est la foi. La huitième pratique, c'est peut-être idiot, mais c'est de pratiquer quotidiennement. Donc, ce sur quoi, en fait, ce sur quoi je vais porter mon attention, eh bien, va prendre de l'expansion. Et parmi toutes les pratiques que je vous ai proposées, et vous en avez peut-être d'autres en tête, ça serait sympa que vous puissiez les partager, justement, en commentaire, sous cette vidéo. Qu'est-ce qui vous met en joie, vous ? Quel genre de pratique vous avez pour vous reconnecter à la joie, pour ressentir de la joie ? On pourrait, tiens, on pourrait se faire un petit fascicule pour, justement, se reconnecter à cette émotion-là si précieuse. Donc, voilà, pratiquez quotidiennement. Peut-être qu'il y a une des pratiques que je vous ai proposées qui va vous parler plus qu'une autre. Donc, laquelle vous choisissez aujourd'hui, laquelle vous vous engagez, eh bien, à pratiquer pour vous reconnecter à la joie aujourd'hui. Vous savez que plus on le fait, et plus la magie s'active dans notre vie. Et je peux en témoigner, parce que dans les moments les plus sombres, ça remonte à quelques années, quand j'ai donné naissance sans vie à un petit garçon. Je peux vous assurer que ce n'était pas particulièrement à la joie que j'étais connectée, et je ne savais plus à quoi me raccrocher pour remonter, pour sortir la tête de l'eau. Et justement, c'est l'écriture qui est venue me chercher, où je devais, le premier jour, noter trois choses pour lesquelles je pouvais dire merci en cette journée. Je peux vous assurer que les trois choses, ça a été très difficile de les trouver le premier jour, et ça me semblait même insignifiant. Malgré tout, il y avait un espèce de petit sourire qui est monté sur mon visage quand je repensais, quand j'ai vu ces trois choses-là. Le deuxième jour, je les ai trouvées plus facilement. Le troisième jour, il y en avait quatre ou cinq. Le jour suivant, il y avait dix choses. Le jour d'après, il y en avait plus de vingt. C'est pour vous dire, voyez, qu'il y a vraiment quelque chose d'exponentiel, et que là, ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va véritablement vous accompagner, et vous permettre de faire une transition de vie. Mais il y a un point de départ, là. Il y a un point de départ, il y a une amorce, parce que je peux vous assurer que le jour où j'ai commencé à voir de plus en plus tous les moments joyeux qu'il y avait dans ma vie, à partir de cet événement marquant, j'ai commencé à m'ouvrir à la magie de la vie, et puis à me réveiller. Et puis, du coup, à matérialiser toute autre chose pour arriver jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui. Et je peux vous assurer que je n'en étais pas là du tout, du tout, du tout. Je vous laisse avec tout ça. Partagez-moi justement ce qui vous met en joie en commentaire. Ça me fera très plaisir de vous mettre, de vous lire. Et puis surtout, si rien ne vous vient, dites-moi quelle est la pratique qui vous inspire le plus et que vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui. N'attendez pas demain. Il est vraiment urgent que le monde vibre la joie, tout simplement. Je compte sur vous, on est tous ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à demain.